En 1981, on a lancé un recensement des races en France, des races animales. Et quand on est venu ici, on s'est aperçu qu'il restait deux mâles et 34 femelles. Donc ce cochon allait disparaître de la circulation. Il a été décidé de sauvegarder cette race, donc on a mis en place un plan de sauvegarde. Et donc on a trouvé quelques éleveurs qui ont bien voulu faire ces quelques cochons pour les empêcher de disparaître. Et au fil du temps, on a fait des essais avec le produit. Personne n'en voulait parce que c'est un cochon qui a sa spécificité, c'est son gras. Et donc c'était une époque où le gras était banni. Et donc on s'est aperçu en faisant du jambon que ce jambon avait des qualités extraordinaires, gustatives, avec une identité propre. A partir de ce moment-là, on a commencé à se dire on va faire des cochons pour faire du jambon. Donc nous, la SICA, on est chargé de commercialiser le résultat de leur travail. Et pour conserver ces éleveurs, c'est qu'ils soient le mieux servis possible en termes de valorisation de leur travail. Donc si vous voulez, nous, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que ce produit soit bon, beau et propre. Alors bon gustativement, beau parce qu'il est dans un environnement de toute beauté et propre, qui signifie qu'il faut que nos éleveurs soient rémunérés à la juste valeur de leur travail. Voilà l'ambition du collectif, c'est ça.